Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission, Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi Pour aller plus loin, les étudiants de la Bible ont depuis longtemps compris le lien entre l'appel d'Apocalypse 14, verset 7 Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau Et le quatrième commandement dans Exode 20, verset 11 Quand le sabbat rappelle qu'en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve Bien que le vocabulaire soit proche, il y a un changement dans le texte de l'Apocalypse qui renvoie au Seigneur comme ayant créé les sources d'eau L'auteur John Baldwin affirme Si l'on part du principe que l'expression « source d'eau » est intentionnelle de la part de Dieu Pourquoi Jésus demande-t-il aux messagers de changer la liste mentionnée dans Exode 20, verset 11 ? Pourquoi l'ange mentionne-t-il les sources d'eau et non une autre catégorie comme les arbres, les oiseaux, les poissons ou les montagnes ? La référence aux sources d'eau dans le cadre d'une annonce divine de l'arrivée d'un temps de jugement divin sans précédent cherche peut-être à attirer l'attention du lecteur sur une période précédente de jugement divin Dieu veut peut-être que l'allusion possible au déluge avec les mots « source d'eau » souligne la vérité qu'il est bien un Dieu de jugement ainsi qu'un Dieu de fidélité et de grâce éternelle qualité qui sont toutes mises en évidence dans le déluge génésiaque Si c'est le cas, les implications personnelles et spirituelles de cette connotation de l'expression « source d'eau » sont peut-être d'encourager le lecteur à prendre au sérieux l'arrivée capitale d'un nouveau processus eschatologique de jugement divin individuel annoncé par le premier messager d'Apocalypse 14 À méditer, on lit dans Esaïe 53, verset 6 « Nous étions tous comme des brebis égarés » dans la version seconde 21 En hébreu, le terme pour nous tous est aussi « culanus » En quoi cela nous montre-t-il que peu importe combien le problème du péché est grand la solution est plus que suffisante pour le résoudre ? Quelle leçon tirée de l'histoire du malfaiteur sous la croix ? Imaginons qu'il ait bénéficié d'une grâce, qu'on ait descendu de la croix et qu'il ait survécu Quelle vie aurait-il vécu selon vous ? Qu'indique votre réponse sur la puissance de Christ à changer nos vies ? Pour conclure, ici-bas, le temps est court Nous entendons des rumeurs de guerre Nous sommes témoins de catastrophes et de violences Et parfois, nous avons peur Nous pouvons nous demander si nous serons forts à la fin des temps Si nous sommes prêts, si nous sommes sauvés Jésus nous dit de ne pas craindre la fin des temps mais plutôt de nous rapprocher de plus en plus de lui Jésus n'est pas seulement notre sauveur À la fin, il sera aussi notre juge Nous n'avons donc rien à craindre Jésus nous appelle à l'action Nous, à avoir peur Il nous appelle à nous occuper des démunis et à toucher ceux qui n'ont pas entendu parler de son plan du salut Pour les chrétiens, les événements de la fin des temps ne doivent pas être des jours terrifiants mais des jours de joyeuses attentes Sachant que Jésus viendra bientôt nous enlever de ce monde de souffrance pour vivre éternellement avec lui et qu'il essuiera nos larmes Dieu nous promet d'être toujours avec nous jusqu'à la fin Ayons confiance en lui et louons-le pour son merveilleux plan du salut Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada